Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent ce soir pour ce dernier live, en tout cas dernier live du mois de mai. On verra ce que je ferai par la suite, mais pour l'instant c'est le dernier qui est prévu sur ce mois de mai. Comme d'habitude, une petite minute pour que l'on puisse se caler, que l'on puisse avoir les gens d'Instagram qui vont nous rejoindre et pour qu'on puisse commencer cette vidéo. Il y a toujours un petit décalage. Pour rappel, je ne peux toujours pas connecter Instagram au reste des restreams. C'est une fonction analytique que je n'ai pas encore, mais que j'aurai peut-être un jour. Mais en attendant, je suis désolé, j'ai ce petit laps de temps de démarrage. Voilà, hop, et je peux lancer sur Instagram. Voilà. Bonjour Jérémy, bonjour à tous ceux qui sont en train de se connecter. On va laisser quelques secondes. Déjà pour remercier tous ceux qui sont là et qui sont là régulièrement. C'est donc mon cinquième live, si ma mémoire est bonne. Cinq lives de suite. C'était un petit marathon un peu sympa qui m'a demandé un peu de préparation. Vous vous en doutez, mais finalement pas tant que ça. C'est des sujets que je maîtrise plutôt bien. J'ai fait vraiment, je n'ai pas pris des sujets très compliqués. Donc finalement, c'était assez facile à monter. Ça m'a bien motivé à refaire des lives un petit peu plus souvent. Donc il faut que je voie le setup à la maison. Il faut voir comment m'organiser, etc. Voilà, c'est une petite réflexion autour de ça. Mais je pense que je vais faire des lives beaucoup plus souvent. Même sur des sujets peut-être plus légers que ceux qui sont là. Juste parler de maçonnerie ou parler d'un truc que j'ai en tête. Parler d'un bouquin, parler d'un machin, etc. Voilà, je réfléchis à ça. Ça m'a vraiment donné envie de ça. Sur les stats, ce n'est pas fameux. Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment sur YouTube, normalement je fais assez facilement 1000 vues sur une vidéo. Là, je peine avec les 500. Mais d'un autre côté, j'en ai fait 5. Donc ce n'est pas illogique. Voilà, je ferai un petit débrief de ces lives, je dirais, dans un petit mois. Histoire d'avoir un peu le post-mortem, entre guillemets, de tout ça. Et de prévoir un petit peu la suite en termes de lives. Bien sûr, il y a d'autres vidéos qui vont arriver. Le temps de préparation d'un live par rapport à une de mes vidéos habituelles. Une de mes vidéos habituelles, je mets environ 5 à 6 fois plus de temps à faire qu'un live. Donc vraiment, je me pose la question du meilleur format pour pouvoir faire des vidéos souvent. Pour peut-être alterner les deux, des lives et des vidéos, et des vidéos courtes. Mais voilà, je me pose un peu cette question. Parce qu'autant des vidéos courtes, ça me prend un temps infini à faire. Et résultat, je n'en fais pas aussi souvent que je voudrais. Autant les lives, c'est assez facile à monter. Mais c'est moins vu. Voilà, il y a toute une réflexion. En tout cas, je vous partagerai cette réflexion pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux et qui ont envie de réfléchir avec moi. Voilà pour ces quelques minutes qui me permettent à la fois pour les gens d'Instagram de nous rejoindre et les gens des différents réseaux de se connecter. Et on va attaquer sur un sujet, sur que lire pour comprendre, et je dirais même pour bien comprendre, la franc-maçonnerie. Alors, en préambule, ne vous étonnez pas si je ne vais pas parler de bouquins, par exemple, sur l'alchimie, sur le martinisme, sur plein d'autres sujets comme ça. Je vais parler de maçonnerie. Mon projet, le but de cette vidéo, c'est de dire que lire pour comprendre la maçonnerie. Tous les autres courants, ésotériques, occultistes, etc. ne m'intéressent pas dans ce sujet-là. Donc, ne vous étonnez pas à voir, finalement, des ouvrages qui ne sont que centrés sur la maçonnerie et qui ne vont pas sur le côté. Ça ne veut pas dire qu'à mon sens, un maçon ne doit rien lire d'autre que ce genre de livre. Bien sûr, plein d'autres livres sont extrêmement intéressants. Bien sûr, un maçon doit s'intéresser parce que c'est dans la curiosité à l'alchimie, éventuellement à la cabale, mais bon, c'est toujours un vrai sujet. Voilà, il doit s'ouvrir les horizons, mais ce n'est pas le but de cette vidéo-là. Là, le but de cette vidéo, c'est vraiment des bonnes bases pour appréhender la maçonnerie, que l'on soit profane, c'est-à-dire qu'on ne soit pas encore rentré en maçonnerie, ou que l'on soit rentré en maçonnerie. Alors, pour les maçons aguerris, je ne vais pas leur dire ce qu'il faut lire, je vais plutôt leur partager des pépites, des choses que j'ai trouvées vraiment extrêmement intéressantes à lire. Comme d'habitude, je fais mon petit exposé qui va durer à peu près une trentaine de minutes, a priori, et puis après, on fera des questions, n'hésitez pas. Vraiment, posez toutes les questions que vous voulez, attendez la fin peut-être de la présentation, ce sera plus fluide dans les échanges. Habituellement, on fait 30 minutes de petit exposé, une heure de questions. Voilà, on peut faire la même chose ce soir, il n'y a aucun souci. Donc, commençons sur ce sujet, sur que lire sur la franc-maçonnerie. J'ai envie de débuter en disant qu'avant, entre guillemets, je ne savais pas lire. J'exagère bien sûr en disant ça, mais en fait, avant, je lisais n'importe comment. Je n'ai pas été un grand lecteur dans mon adolescence, je le suis devenu après, à l'âge adulte, mais par contre, je n'avais pas de méthodologie de lecture. Je ne parle pas de lecture rapide, je parle de choisir un livre. Et donc, comme beaucoup de personnes, je choisis un livre à sa couverture. Et parfois, ça se passe bien. Parfois, je lis la quatrième de couverture. La quatrième de couverture, c'est pas mal aussi, parce que ça permet de se donner des idées. Et puis, l'autre approche que j'avais, c'est de lire les livres du même auteur. Vous savez, généralement, quand vous avez un livre, dans les toutes premières pages, vous avez du même auteur, puis une liste de livres. Et il me dit, tiens, il a écrit un livre sur autre chose, je vais lire d'autres livres de lui. Donc vraiment, c'était un peu disparate, c'était un peu décousu. Et j'ai mis la couverture de ce livre-là dessus, la clé d'Iram, qui est certainement le pire livre que j'ai pu lire sur la maçonnerie. Je crois vraiment pas en avoir lu de moins bon. C'est intellectuellement extrêmement pauvre. Ça part sur des théories complètement foireuses. Par exemple, pour expliquer tel sujet, alors on peut l'expliquer de telle manière, de telle manière, de telle manière, et éventuellement de telle autre manière. Et trois pages après, il vous dit, comme nous l'avons démontré avant, ce truc veut dire ça. Non, non, on ne te l'a pas démontré avant. Avant, tu as amené une théorie fumeuse, tu as reconnu toi-même, il y a trois pages, qu'elle était fumeuse, et là, tu l'amènes comme une vérité. C'est vraiment le degré zéro de la réflexion, et c'est vraiment un des livres qui m'a fait dire que je ne savais pas choisir mes livres en maçonnerie. Alors, j'ai eu un déclic. J'ai eu un déclic en lisant un livre ou des livres dont on parlera, qui sont les livres de Giacometti et Raven, qui sont des thrillers dans un univers maçonnique, qui sont extrêmement connus, qui se vendent bien dans le monde entier, etc. Et j'ai lu un de ses livres, c'était en 2011, c'était Le Septième Templier. Ce n'est pas le meilleur des Giacometti et Raven pour moi, très très loin de là. À mon sens, on en reparlera, Giacometti et Raven, il y a des très bons et il y a des beaucoup plus faibles. Franchement, Le Septième Templier, pour moi, ça n'a pas été un livre incroyable. Par contre, dans Le Septième Templier, il est fait référence à un livre, à un moment, en bas de page, où le héros en parle, et en bas de page, il y a le lien, on dit ce que c'est comme livre, c'est Le Manuscrit trouvé à Saragosse, de Yann Potoky. Puisque le héros, finalement, dans le livre de Giacometti et Raven, en parlait si bien, je me suis dit, je vais lire ce livre. Et ça a été une trouvaille incroyable. J'ai pris un pied incroyable à lire ce livre. Si vous ne l'avez jamais lu, maçon, pas maçon, parce que ça n'a rien à voir avec la maçonnerie, c'est un livre, on va dire, initiatique. Donc Le Manuscrit trouvé à Saragosse, il existe plusieurs versions, même l'histoire du livre, le fait qu'il y ait plusieurs versions, le fait des machins, rien que l'histoire méta autour, vaut le coup. Le Manuscrit trouvé à Saragosse, pour moi, un des meilleurs romans initiatiques qui puisse exister. C'est vraiment waouh, ça a été une claque. Et ce qui a été un déclic pour moi, outre que, effectivement, j'ai beaucoup aimé ce livre, c'est que j'ai appris son existence. Je n'avais jamais entendu parler de ce livre-là. J'ai appris son existence dans un livre qui, pour le coup, était beaucoup moins bon. Et je me suis dit, tiens, bonne pioche, bon hasard ou pas, en tout cas, bonne pioche. Et puis, avec le temps, bien sûr, j'ai eu d'autres déclics comme ça, j'ai eu d'autres liens comme ça, et puis, bien sûr, des rencontres. Alors, il faut savoir que, quand j'ai ce déclic en 2011, dont je vous parle, ça fait dix ans que je suis en maçonnerie, j'ai été véné, j'ai été surveillant, j'ai été tout ce que vous voulez, etc. et pourtant, à ce moment-là, je ne sais pas vraiment, je ne sais pas bien lire, je ne sais pas choisir vraiment mes livres maçonniques, je fais un peu au petit bonheur la chance et forcément, en étant surveillant, je trouve maintenant, avec le recul, que ça se ressent dans ce que je transmets, je transmets ce qu'on m'a appris oralement, ce que j'ai retenu oralement. Et puis, avec le temps, ça s'est affiné avec le temps, j'ai développé, entre guillemets, une méthode personnelle pour lire, pour appréhender un sujet. Ce n'est pas du tout une méthode qui est réservée à la maçonnerie, c'est une méthode maintenant que moi, je m'applique à peu près partout et que je trouve assez intéressante, qui est, que j'ai vu nulle part, c'est vraiment ma vision, ma réflexion de comment appréhender une méthodologie de lecture, surtout sur des sujets aussi complexes que la maçonnerie, surtout pour aborder les sujets dont on ne connaît absolument rien. C'est extrêmement difficile d'aborder un sujet que l'on ne connaît pas, où on n'a aucune base, on a éventuellement des préjugés, on a des a priori, mais on n'a aucune connaissance sur le sujet. C'est assez difficile. Donc, j'ai développé cette méthode parce que, voilà, moi, je ne sais pas vous, je vous donne mon point de vue, moi, je ne viens pas d'une famille avec une culture incroyable, j'ai lu pas mal de bouquins ésotériques quand j'étais ado, par contre, je n'avais pas une très grande culture arrivée à l'âge adulte. Et donc, quand il faut aborder un nouveau sujet que je ne connais pas, eh bien, j'étais toujours un peu paumé, aller sur Wikipédia, c'est bien, mais ça a ses limites, et donc, j'ai développé un peu cette petite méthodologie. Donc, ma méthodologie, c'est de dire, il faut trouver un point de départ. Il y a forcément un point de départ, il y a forcément un livre de départ quand on aborde un sujet. Le livre de départ, ça peut venir d'une recommandation, ça peut venir d'une collection, on sait que tel éditeur dans telle collection, c'est des bons points de départ, en tout cas, c'est des points de départ qui nous correspondent. Donc voilà, le point de départ, trouver le point de départ est important. Et toujours, le point de départ, c'est le livre le plus simple sur le sujet. C'est-à-dire que, si limite, vous voulez apprendre l'alchimie, comprendre l'alchimie, et que vous trouvez un bouquin, l'alchimie pour les enfants de 5 ans, franchement, allez-y. Vraiment, ça peut être ça. C'est vraiment trouver le livre le plus simple possible sur un thème. Et notamment la franc-maçonnerie, et on reviendra justement là-dessus tout à l'heure. Ensuite, dans ces livres, à partir du moment où le livre est correctement fait, vous allez trouver une bibliographie. Donc c'est-à-dire que l'auteur, soit à la fin d'un chapitre, soit en bas de page, soit à la fin du livre, va mettre une bibliographie des livres qui lui ont servi pour écrire ce livre de vulgarisation, d'ouverture, etc. Et l'idée, c'est de suivre un peu en arborescence ce sujet. C'est-à-dire, je m'intéresse à un sujet, dans un chapitre, ça parle d'un sujet un peu plus pointu, je décide d'aller lire le livre qui est en relation avec dans la bibliographie, et dans ce livre, je vais trouver d'autres éléments qui vont me permettre d'affiner, d'approfondir le sujet, et je vais passer de livre en livre, finalement, pour approfondir un sujet. Bon, jusque-là, je n'ai pas inventé l'eau chaude. Par contre, ma réflexion, c'est de dire, si je veux changer de sujet, je dois forcément revenir en arrière. C'est-à-dire, imaginons, j'ai commencé avec un bouquin qui est mon point de départ, j'ai avancé, j'ai lu deux, trois autres bouquins dans mon arborescence, et puis j'ai trouvé un auteur qui est hyper facile à lire ou que je comprends bien, etc. Et, par exemple, je suis en train de lire des livres sur l'alchimie, je suis en train d'approfondir le sujet de l'alchimie, par exemple, et je me rends compte que cet auteur a aussi écrit un livre sur la théurgie, par exemple. Ne jamais passer du même auteur sur un autre sujet. Parce que le niveau de complexité que l'on a eu en abordant l'alchimie, que l'on a fait par gradation, on ne l'a pas fait. Est-ce que vous m'entendez bien ? J'ai l'impression qu'il y avait un petit problème de micro. Donc, je reprends. Quand on revient, donc, quand on change de sujet, on doit revenir en arrière. Donc, ma réflexion, c'est de dire, si je travaille sur un livre sur l'alchimie, j'ai lu deux, trois livres qui me permettent de complexifier ma compréhension et je me rends compte qu'un auteur que j'aime bien, un auteur avec qui j'ai des facilités à écrire un livre sur la théurgie, par exemple, je ne vais pas lire directement son livre sur la théurgie. Je repars à peu près à zéro de ma compréhension de la théurgie parce que la complexité qu'il a mis petit à petit, qu'il a mis dans son livre sur l'alchimie, j'ai pu l'appréhender parce que j'ai commencé de très bas mais il a peut-être mis le même niveau de complexité dans son livre sur la théurgie. Donc, je ne vais rien comprendre, je n'aurai pas les bonnes bases et ce n'est pas grave même si vous avez l'impression de connaître un peu le sujet, ce n'est pas grave de revenir en arrière, ça permet d'affirmer vos bases, de peut-être voir des bases présentées un petit peu différemment et ce n'est jamais mauvais, encore une fois, si vous connaissez un sujet, de le voir retraité, vous allez mieux vous l'approprier, mieux le lire. Donc, revenir en arrière sur les sujets pour reprendre les sujets à la base. Le principe sur lequel je m'appuie qui est un principe qui est certainement totalement faux mais pourtant ça marche bien dans pas mal de mes lectures, c'est de dire un auteur, notamment quand il fait de la vulgarisation, s'appuie sur des livres qui sont un peu plus érudits que les siens et le livre sur lequel il s'appuie va s'appuyer lui-même sur des livres un peu plus érudits que le sien et qu'en fait en passant de bibliographie en bibliographie on va sur des livres de plus en plus érudits. Voilà moi ma théorie qui repose entre guillemets sur pas grand chose si ce n'est mon observation et de temps en temps je me plante et je tombe sur des livres où j'ai du mal avec le sujet donc je commence par un autre livre mais en tout cas j'ai développé un petit peu cette méthodologie et c'est une méthodologie que je conseille aux apprentis aux compagnons que je croise assez régulièrement pour pouvoir approfondir des sujets parce qu'il n'est pas rare en loge que l'on aborde ou que l'on entende aborder des sujets dont on n'a jamais entendu parler que ce soit des sujets de société que ce soit des sujets ésotériques que ce soit des sujets sur la maçonnerie sur l'histoire etc ça arrive très régulièrement moi je me souviens que la première fois que j'ai entendu parler de la laïcité alors je suis vraiment désolé mais j'en ai jamais entendu parler à l'école ça n'a jamais été des sujets développés j'ai appris le concept de la laïcité quasiment en étant en étant maçon et bien il a fallu que je je m'approprie le sujet en travaillant à peu près de cette méthode là voilà c'est pour vous dire que ça s'applique à peu près partout et que la maçonnerie étant un lieu où on découvre beaucoup de choses ça peut être une bonne approche et encore une fois chacun a son approche bien sûr donc une fois qu'on a dit ça quelques points de départ quelques livres points de départ bien sûr c'est ma petite théorie de dire qu'il faut trouver des points de départ et puis je finirai je pense à mon watch time je finirai par les livres interdits voilà est-ce qu'il y a des livres interdits dans cette démarche écoutez je vous en parle d'ici quelques minutes vous allez voir j'ai classé les livres en fonction de l'avancer vers un parcours maçonnique ou non et bien sûr après dans l'échange vous pourrez ramener vous pourrez proposer bien sûr des livres qui vous ont marqué le premier stade je dirais c'est le stade de curieux c'est le stade où vous en êtes si vous rejoignez les lives pour la première fois si vous êtes tombé par hasard sur mes vidéos sur mes podcasts et vous vous dites c'est quoi ce truc je connais pas vraiment la maçonnerie je suis curieux j'ai envie d'en savoir plus mais vraiment je sais pas trop ce que c'est alors bien sûr les vidéos youtube c'est un peu un running gag je vous l'ai mis à chaque fois mais c'est aussi pour vous dire que dans mes vidéos j'ai mis des playlists en fonction de justement là où vous en êtes dans votre process par rapport à la maçonnerie est-ce que vous connaissez la maçonnerie est-ce que vous connaissez pas est-ce que vous voulez vraiment des infos de base est-ce que etc donc j'ai fait des playlists vous pouvez aller voir dans les playlists pour avoir quelque chose qui vous correspond aussi pour les curieux vraiment je le dis il faut aller voir Wikipédia je vais pas faire la liste de tous les sites intéressants à chaque fois mais Wikipédia notamment sur les sujets maçonniques je peux vous dire que les sujets maçonniques sont assez bien rédigés sur Wikipédia on sent que c'est écrit par des maçons qui maîtrisent leurs sujets alors peut-être d'ailleurs tous sont pas maçons je dis ça je connais pas forcément tous les auteurs qui ont écrit sur Wikipédia des sujets sur la maçonnerie en tout cas les sujets sont sont généralement bien rédigés bien faits complets et surtout avec beaucoup de sources derrière donc vous pouvez appliquer ma petite méthode sur la bibliographie aux sources de Wikipédia Wikipédia c'est pas sale on peut utiliser Wikipédia juste il faut pas se limiter à Wikipédia donc il faut surtout aller plus loin dans les sources qui sont données en dessous au-delà de ce type de ressources disponibles facilement sur internet moi je vous recommande trois livres on commence doucement on commence doucement pour les curieux je recommande trois livres le premier c'est trois minutes pour comprendre les 50 principes fondamentaux de la franc-maçonnerie de Laurent Kupferman son nom a été coupé dans la présentation je suis désolé donc de Laurent Kupferman c'est pas mal c'est un petit livre ça donne des petites bases sympas pour un peu appréhender le sujet c'est une bonne entrée en matière si on veut pas trop se prendre la tête si on veut avoir 3-4 infos c'est plutôt c'est plutôt pas mal c'est une collection qui est assez sympa trois minutes pour comprendre et vous en avez sur plein de thèmes différents donc c'est une collection intéressante que je vous conseille la collection que je recommande systématiquement tout le temps c'est les que sais-je et là vous avez le que sais-je de la franc-maçonnerie c'est vraiment la base quel que soit le sujet j'ai l'impression qu'il n'y a pas un thème où il n'y a pas un que sais-je sur le sujet ça va des questions politiques des questions économiques de la franc-maçonnerie il y en a je sais pas il y en a 10-15 sur la franc-maçonnerie sur des choses différentes vraiment tout est je vais pas dire que tout est bien fait parce qu'il y en a qui sont mieux que d'autres mais en pratique l'avantage des que sais-je c'est que c'est aux presses universitaires de France donc il y a une démarche intellectuelle et de recherche qui est qui est évidente et qui permet d'avoir du contenu de qualité une bibliographie de qualité et c'est justement le thème et l'élément important que j'évoquais donc les que sais-je quel que soit le thème franchement foncez dessus et puis je propose un troisième livre pour les curieux Le Moine et le Vénérable de Christian Jacques si jamais vous l'avez pas lu si vous êtes là si vous nous écoutez et que vous l'avez pas lu franchement allez le lire on sait que c'est un peu romancé mais ça fait voir la maçonnerie un petit peu autrement ça fait un peu comprendre certains éléments encore une fois c'est un peu romancé c'est un peu exagéré sur certains trucs mais ça part d'une histoire vraie et et voilà c'est assez poignant c'est moi je l'ai lu assez tôt je vous conseille vraiment 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 de lire si vous l'avez pas lu et que vous vous intéressez à la maçonnerie c'est une approche je vais pas dire sympa parce que le thème est un peu lourd mais en tout cas c'est une belle une belle approche donc voilà pour quelqu'un qui n'y connait rien en maçonnerie et a envie d'avoir 3-4 premières infos sur le sujet sans rentrer ni dans une partie historique trop lourde sans rentrer dans une partie où on va lui vendre à tout prix entre guillemets la maçonnerie voilà une entrée un peu simple sur le sujet après pour celui qui a franchi un peu cette étape et veut aller plus loin pour moi je parle des avertis c'est à dire de ceux qui finalement veulent veulent approfondir un peu les connaissances alors bien sûr les vidéos youtube à un moment je vais arrêter de le mettre je vous rassure mais bien sûr les vidéos youtube avec les playlists qui vont bien les sites désobédiants ce qui vous intéresse généralement quand on est un public un peu plus averti c'est que le sujet nous intéresse et qu'on se pose la question de rentrer dans ce cas là première source de d'informations les sites désobédiants qui vous intéresse qui vous intéresse le plus donc ça je vous je vous conseille d'aller d'aller les voir d'aller les lire il y a aujourd'hui énormément de ressources il y a beaucoup de vidéos aussi il y a des podcasts etc allez voir les sites désobédiants essentiellement sur celles où vous posez des questions allez pas lire passer trop de temps sur le site de la GLFF si jamais vous êtes un homme en tout cas dans un premier temps ça sert ça sert à rien après dans la même idée au delà des sites toujours la collection que sais-je au presse universitaire de France sur justement là où les obédiences qui vous intéressent le plus ça vous en dira plus sur son histoire sur son fonctionnement sur la logique sur l'esprit qui y règne aussi donc je vous invite vraiment 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 à voir ça et puis toujours en que sais-je là c'est l'histoire de la franc-maçonnerie française c'est une centaine de pages pour comprendre un petit peu l'histoire la maçonnerie elle existe depuis maintenant à peu près trois siècles on peut pas l'appréhender sans avoir quand même une base un peu historique sans avoir une approche une compréhension que non ça descend pas ni des constructeurs des pyramides ni des chevaliers templiers etc voilà d'avoir quand même quelques bases quelques compréhensions et quelques repères historiques c'est assez important quand on est quand on s'intéresse à une structure comme la franc-maçonnerie et qu'on se pose la question d'y rentrer et puis dans un thème un peu plus léger je vous conseille le triangle secret aujourd'hui il y a pas mal de BD on en reparlera un petit peu des BD de la maçonnerie sur la maçonnerie il y a vraiment une BD moi qui m'avait qui m'avait vraiment marqué qui avait extrêmement bien marché et qui maintenant est tombé un peu dans l'oubli parce que maintenant elle est un peu ancienne un peu ancienne étant égale à 15 ans donc par rapport à Astérix ou Tintin et Milou on est encore loin mais c'est le triangle secret de Didier Convard vraiment c'est en 7 tomes c'est plutôt pour ceux qui s'intéressent au RE2A ou à la Grande Loge de France mais c'est ouvert à tous je l'ai mis dans les avertis et pas dans les maçons parce que je pense que ça en dit pas trop sur la maçonnerie c'est vraiment quelque chose de romancé et ça peut justement susciter l'intérêt prenez pas tout ce qu'il y a dedans au premier degré puisque c'est avant tout une fiction et l'idée c'est de vous mettre aussi des éléments pour se détendre autour de la maçonnerie c'est bien sûr un sujet sérieux mais on a l'habitude souvent de dire que c'est un jeu sérieux donc ça doit être aussi il doit y avoir aussi quand même cette dimension ludique et donc cette BD et puis toutes les suites pour le coup il y a je crois 4 ou 5 suites au triangle secret ou des crossovers ou des spin-off vraiment allez-y c'est une très 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 bonne série ensuite le jeune franc-maçon là on a sauté un pas vous n'êtes plus un public averti là maintenant ça y est vous avez décidé de sauter le pas vous êtes entré en maçonnerie alors une fois que vous êtes entré en maçonnerie je ne vais pas remplacer votre surveillant quand vous rentrez en maçonnerie vous avez un maître dans la loge où vous êtes qui devient ce qu'on appelle votre surveillant c'est à dire qu'il va vous accompagner dans les rédactions de planches dans vos premiers pas finalement en maçonnerie qui va être là aussi pour vous conseiller pour vous suivre etc et ce surveillant généralement va vous donner des listes de lecture des choses comme ça etc donc je ne suis pas du tout là pour le remplacer je suis là pour vraiment vous donner des outils qui peut-être auxquels on ne pense pas tous les jours et qui pourtant sont extrêmement pertinents quand on rentre en maçonnerie la première chose je vous ai dit tout à l'heure quand on est quand on est averti quand on est curieux quand on se pose la question de rentrer en maçonnerie lire les sites des obédiences et lire les que sais-je sur les obédiences où on a envie de rentrer où on se pose la question de rentrer moi je pense qu'une fois qu'on est rentré en maçonnerie alors peut-être pas au grade d'apprenti peut-être au grade de compagnon ou peut-être à la maîtrise mais assez vite je pense qu'il faut lire les autres que sais-je et les autres sites internet des différentes obédiences on va dire des 10 10 plus grosses obédiences mais pour comprendre le paysage maçonnique français pour comprendre la diversité pour comprendre sa richesse je trouve que ça vaut le coup de les lire ça fait partie de la culture vous êtes amené demain à aller en visite dans des loges d'autres obédiences ou de recevoir des visiteurs d'autres obédiences et bien il faut connaître un petit peu savoir un petit peu quelles sont les particularités de la même manière quand vous rentrez vous allez lire vous allez avoir vous allez travailler sur un rite je vous conseille le que sais-je sur le rite que vous êtes en train de pratiquer là j'ai mis le rite français mais ça peut être n'importe quel autre rite et de la même manière quand vous avancerez dans les grades lire tous les autres que sais-je sur les rites une compréhension des rites qui sont pratiqués en France pareil me paraît nécessaire quand vous allez en visite quand vous recevez des visiteurs c'est vraiment des éléments des éléments phares ensuite souvenez tout à l'heure j'ai parlé d'un livre qui est le que sais-je sur l'histoire de la franc-maçonnerie c'est une petite centaine de pages c'est vraiment un résumé à partir du moment où vous êtes entré en maçonnerie je pense que l'étape d'après c'est d'avoir une source un peu plus fiable et un peu plus épaisse sur l'histoire de la franc-maçonnerie d'où la nouvelle histoire des francs-maçons en France qui est un livre qui est sorti je crois il y a deux ans à peu près et qui est à peu près la somme de tout ce que l'on a appris dans l'histoire maçonnique dans les 20-30 dernières années il faut savoir qu'on commence à faire des recherches historiques sur la maçonnerie depuis à peu près les années 60-70 ce qui est relativement tard c'est une matière entre guillemets un peu jeune et donc on fait des découvertes assez régulièrement entre le moment où moi je suis rentré en maçonnerie et maintenant on a découvert de nouveaux rituels de nouveaux documents qui nous font voir différemment la maçonnerie par rapport à quand je suis entré donc l'idée c'est que ce livre fait le point sur les dernières découvertes c'est pas un livre qu'on lit comme un roman de la première à la dernière page c'est plutôt un livre où on va picorer des informations sur différents moments et puis pour bien comprendre la symbolique autour de la maçonnerie commencer par un livre qui s'appelle les deux grandes colonnes de la franc-maçonnerie qui est là aussi une somme d'une partie de ces recherches historiques mais là plutôt sur un angle sur un angle symbolique et pas sur un angle purement historique voilà pour je dirais un peu les devoirs les travaux dirigés mais il faut aussi bien sûr être dans une approche aussi plus plus détendue alors dans une approche plus détendue je vous conseille si vous ne l'avez pas lu et forcément vous ne l'avez pas lu parce que c'est très 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 peu connu je vous conseille vraiment de lire dans l'intérêt des frères une nouvelle maçonnique de Rudyard Kipling c'est incroyable c'est vraiment incroyable ça fait toucher du doigt la maçonnerie anglaise l'esprit de la maçonnerie de l'esprit de la maçonnerie en général pas que de la maçonnerie anglaise mais voilà c'est vraiment c'est vraiment poignant en plus c'est il y a il y a des pages en plus d'explications de contexte de tout ça etc et c'est vraiment une nouvelle qui est très 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 peu connue très peu édité et qui gagne vraiment à être connue et c'est vraiment c'est très émouvant voilà je vous conseille vraiment dans l'intérêt des frères après mais qui reste bien sûr une nouvelle c'est romancé c'est pas du tout c'est l'esprit de ce qui pouvait se passer mais c'est pas c'est pas un documentaire entre guillemets après dans les choses plus plus ludiques encore la franc-maçonnerie dévoilée la franc-maçonnerie dévoilée c'est une BD qui reprend des tranches qui fait des focus pardon sur des personnages importants de la franc-maçonnerie et de l'histoire de la franc-maçonnerie donc c'est un c'est je vais pas dire drôle ça se veut drôle de temps en temps ça l'est pas vraiment mais en tout cas ça permet de de bien se figurer certains certains personnages certains certaines histoires qu'on a entendu parler dont on a pas entendu parler dans la franc-maçonnerie ça permet de fixer un peu les choses parfois le choix des personnages suivis est un peu étonnant mais mais c'est globalement distrayant de la même manière là tout à droite l'épopée de la franc-maçonnerie qui est une BD qui fonctionne bien qui est assez à la mode que vous allez voir assez facilement soit chez votre marchand de journaux soit soit à la FNAC soit soit chez votre libraire c'est vraiment entre guillemets à la mode en ce moment en gros tout est bien sauf sauf le le prologue il y a un prologue écrit parce que c'est fait sous l'égide de la grande loge de France franchement ce qui est marqué dedans n'est pas génial et des fois il y a des éléments historiques qui ne sont pas vrais dans ce qui est mis en début en prologue alors que ce qui est dans la BD est plutôt bien historiquement parlant donc c'est un peu étonnant donc si on se concentre sur la partie BD c'est vraiment une très très bonne BD tant qu'on est dans la partie romancée j'ai mis en bas à gauche le Rituel de l'Ombre le Rituel de l'Ombre c'est le premier livre de Giacometti et Raven et de leur héros Marcasse c'est un thriller maçonnique on va dire et il y en a beaucoup beaucoup d'autres je crois qu'il y a une vingtaine de livres après ils écrivent beaucoup il y a le meilleur comme le pire moi j'avais vraiment adoré ce tout premier livre alors bien sûr on va vous dire des fois plus à réserver au grade de maître franchement si vous aimez les romans les romans policiers etc foncez le Rituel de l'Ombre c'est vraiment une valeur sûre pour commencer et puis après vous ferez votre idée sur les autres livres de Giacometti et Raven souvent je dis qu'il y en a un sur deux qui est bien donc Rituel de l'Ombre c'est très bien le deuxième pas top le troisième très bien voilà moi c'est comme ça que j'ai fait mon classement je trouve qu'il y en a un sur deux qui est bien et puis un autre livre que j'aime beaucoup qui a été réédité dans une très très belle collection c'est une très belle édition pardon c'est Les curiosités maçonniques énigmes intrigues et secrets dans les loges de Pierre Mollier c'est en fait un travail que Pierre Mollier donc Pierre Mollier c'est le conservateur du musée de la franc-maçonnerie qui est recadé et dans les archives du musée et bien il a trouvé des éléments qui sont qui sont assez cocasses ou dans les archives entre guillemets plus largement de de l'histoire maçonnique il a retrouvé des curiosités des choses qui sortent un peu de l'ordinaire qui sont un peu étonnantes c'est Ragon par exemple et sa collection de 1400 grades donc ceux qui vous parlent des 33 grades du rite écossais ancien et accepté on est bien lent il était à 1400 ça parle de la société du bon moment ça parle de plein de choses plein de choses assez amusantes qui touchent de près ou de loin la maçonnerie c'est c'est quelques pages à chaque fois c'est plein de petites histoires c'est pour pour des gens un peu férus d'histoire c'est vraiment intéressant c'est assez drôle et et c'est un super cadeau si vous avez des gens autour de vous qui s'intéressent un peu à la culture maçonnique ou si vous n'êtes pas vous-même maçon et que vous voulez faire cadeau à un maçon généralement vous ne vous trompez pas avec ce genre avec ce genre de livre voilà pour la partie un peu divertissement mais quand on rentre en maçonnerie c'est pas que pour se divertir ou avoir des bonnes bases c'est aussi pour travailler et donc il faut des outils pour moi parmi les outils qu'on doit avoir il y a ce qu'on appelle un dictionnaire symbolique alors un dictionnaire symbolique c'est un dictionnaire qui va nous permettre d'avoir des définitions autour de de symboles maçonniques qui reviennent d'avoir un peu des bases pour rechercher si demain on vous dit il faut que vous fassiez une planche sur l'équerre si vous commencez sans point de départ c'est toujours un peu compliqué et généralement ces dictionnaires sont des bons points de départ j'en ai choisi deux le que sais-je toujours à mon habitude le que sais-je toujours la première base intéressante pour commencer un sujet et puis celui qui pour moi a vraiment l'incontournable j'ai mis des années à prendre son existence et après quand j'ai découvert son existence j'ai mis pas des années mais j'ai mis des mois à réussir à me le procurer il n'est plus édité depuis un moment j'ai écrit à l'éditeur à Derby pour qu'il le réédite pour qu'il me laisse le rééditer si jamais il ne voulait pas le faire je n'ai jamais eu de réponse peut-être je le relancerai un jour c'est vraiment le livre à avoir c'est un peu compliqué à trouver maintenant il n'est que en occasion ça a coûté une quarantaine d'euros voilà mais le nouveau dictionnaire thématique illustré de la franc-maçonnerie pour moi c'est vraiment un must-have de dictionnaire de dictionnaire maçonnique j'avance dans les sujets maintenant on est passé du franc-maçon qui débutait au franc-maçon aguerri alors le franc-maçon aguerri donc c'est là où je vous disais pour là j'ai plus vraiment de recommandations comme je pourrais le faire à des apprentis des compagnons des jeunes maîtres que je croise là c'est plutôt vous sortir un peu des pépites des sujets qui sortent de l'ordinaire déjà je pense qu'il ne faut pas les lire trop tôt mais il faut quand même les lire il faut lire Wirtz et il faut lire Guénon c'est très compliqué de pouvoir parler de pouvoir avoir un avis sur l'ésotérisme sur des histoires qu'on véhicule sur la maçonnerie sur son passé justement notamment ésotérique sans avoir lu Wirtz et Guénon donc c'est un peu complexe Guénon on ne va pas se mentir ce n'est pas évident mais vraiment je vous conseille de lire Wirtz et Guénon à votre rythme l'important dans Guénon c'est de tout lire pour pouvoir en sortir il ne faut pas rester attaché à Guénon parce qu'on a démontré historiquement que certaines de ces hypothèses ne sont pas justes je pense notamment à la tradition primordiale il y en a d'autres mais en tout cas il faut s'en imprégner il faut comprendre cet ésotérisme lié à la maçonnerie qui se développe au XXe siècle fin fin 19e début début XXe siècle voilà ça c'est pour un peu les éléments de base tout comme j'ai oublié tout à l'heure dans les choses à lire pour se divertir il y a relire Kipling lire Wirtz et Guénon c'est un peu sérieux il faut un peu s'accrocher et pour se détendre lire Kipling relire Kipling quand vous êtes franc-maçon relire Kipling c'est à certains moments pouvoir lire entre les lignes des messages cachés alors c'est pas des grands messages mais c'est plutôt des clins d'oeil qui vous sont un peu plus adressés en tant que maçon qu'à d'autres il y a carrément des nouvelles qui sont qui sont compagnoniques j'ai parlé tout à l'heure dans l'intérêt des frères mais Kipling c'est aussi l'auteur du poème If c'est aussi l'auteur de comment s'appelle du poème Maloge Mère c'est aussi l'auteur de de la de l'homme qui voulut être roi moi c'est un des films qui m'a le plus marqué quand j'étais quand j'étais jeune avec Sean Connery l'homme qui voulut être roi qui est tiré d'un d'une nouvelle de Kipling qui est assez courte c'est en Inde deux deux militaires ou anciens militaires francs maçons qui veulent faire fortune en allant découvrir explorer certains territoires reculés de l'Inde et là et là et là ils se prennent pour des rois de par entre guillemets de leur force du fait qu'ils aient des fusils et aussi parce que comme ils sont maçons ils ont des symboles ils sont un symbole maçonnique sur eux et on les prend pour des dieux à cause de ça et s'en suivra ce qui s'en suivra c'est vraiment une très 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 belle histoire la nouvelle est génialissime et le film moi j'avais trouvé très impressionnant j'ai revu le film récemment le film a vieilli très clairement mais et surtout comme c'est une nouvelle qui a été étirée pour faire un film il y a quand même des grosses longueurs mais vraiment très belle histoire donc relire Kipling ça détend relire le livre de la jungle et se rendre compte que Disney nous a menti parce que franchement le livre de la jungle c'est beaucoup plus dense et ça plus fort en signification que ce qu'on pourrait imaginer en regardant le Disney donc vraiment le livre de la jungle à relire dans une phase de détente dans une phase un peu plus sérieuse je vous conseille il y a quelques livres alors pour commencer parce que c'est la suite d'un livre que j'ai recommandé avant je vous ai recommandé avant les deux piliers les deux colonnes de la franc-maçonnerie de René Desaguyers je vous conseille entre guillemets la suite la suite étant les trois grands piliers de la maçonnerie et ensuite les pierres de la franc-maçonnerie les pierres de la franc-maçonnerie il faut s'accrocher un peu il faut avoir déjà un petit peu de vécu pour pouvoir aller le dessus mais vraiment je vous le conseille je vous conseille aussi Pierre Mollier la chevalerie maçonnique ça fait pas de mal ça permet de bien reposer les choses pourquoi on a des grades maçonniques plus sérieux les livres de Mingui vraiment on va pas être d'accord là-dessus j'accroche pas je suis désolé dans le chat effectivement on conseille Mingui je conseillerais pas Mingui mais on pourra en reparler tout à l'heure alors je reviens donc Pierre Mollier la chevalerie maçonnique qui permet notamment d'expliquer pourquoi on a des grades chevaleresques le lien avec les Templiers tout ça etc donc c'est intéressant ça permet de poser des bonnes bases là-dessus je vous conseille l'histoire illustrée du rite écossais rectifié vous allez me dire mais oui mais si on pratique pas le rectifié si vous pratiquez pas le rectifié c'est pas grave parce qu'en fait l'histoire illustrée du rite écossais rectifié dépasse très largement la présentation de ce rite ou l'histoire de ce rite en fait ça replace ce rite dans son contexte dans son histoire donc finalement le contexte dans lequel se développe le RER c'est aussi le contexte dans lequel se développe l'ensemble de la maçonnerie en France donc il y a des éléments de contexte qui honnêtement que je n'avais pas compris ou que j'avais jamais vu aussi clairement expliqué à la fois au niveau de la naissance du contexte de la naissance de la maçonnerie au 18ème en France enfin de l'épanouissement de la maçonnerie au 18ème en France autant ça que cette sorte de renouveau au 20ème et notamment le fait que quasiment toutes les traditions que l'on a dans la maçonnerie actuelle elles ont toutes moins d'un siècle elles datent quasiment toutes de la fin de la guerre et au mieux elles ont un siècle par exemple le silence de l'apprenti le silence d'un apprenti c'est une invention française ça a moins d'un an tous les autres pays nous regardent très bizarrement avec ce sujet là voilà et on en a plein comme ça des exemples il y en a plein et cette histoire illustrée du rite écossais rectifié permet de remettre des choses dans son contexte c'est vraiment très intéressant dans les choses comme on parle du RER je suis désolé on refasse sur le RER avec la doctrine initiatique du régime écossais rectifié alors je vous donne deux livres du RER alors que franchement vous pratiquez peut-être complètement autre chose le RER il a un côté intéressant parce que c'est un marqueur de la maçonnerie du 18ème donc c'est intéressant de regarder et l'avantage de la particularité une des particularités de ce rite c'est d'avoir une doctrine liée derrière et le livre La doctrine initiatique du régime écossais rectifié c'est un livre qui est écrit par Vivenza donc Vivenza pour ceux qui le connaissent ou ceux qui ne le connaissent pas c'est un expert notamment du martinisme notamment de Papus aussi qui écrit toujours des livres extrêmement complexes vraiment là il faut vraiment s'accrocher il faut vraiment avoir d'expérience il faut vraiment avoir des connaissances solides et en plus il a une particularité généralement dans ses livres c'est que souvent les notes de bas de page sont plus longues que la page vous avez une page qui fait un tiers le texte de la page fait un tiers de la page et tout le reste c'est des notes de bas de page ça c'est vraiment une spécialité donc il réexplique tout et c'est un peu complexe à lire celui-là c'est très honnêtement certainement un de ses livres les plus faciles d'accès il l'a sorti il n'y a pas très longtemps est-ce que c'est sa nouvelle manière d'écrire ou c'est une volonté de faire quelque chose de beaucoup plus dans la vulgarisation mais en tout cas la doctrine initiatique du régime écossais rectifié par Vivenza c'est vraiment une très très bonne approche de l'illuminisme du 18ème et de compréhension de de cette maçonnerie qui naît à l'époque et qui est en plus une maçonnerie qui a laissé beaucoup d'éléments il y a beaucoup d'éléments pour les maçons puisque là l'idée c'est pour les maçons aguerris il y a beaucoup d'éléments que vous pratiquez dans vos rites ou que vous avez pratiqué notamment dans vos cérémonies et en fait qui viennent du RER sans forcément que vous le sachiez que ce soit les voyages que ce soit le miroir par exemple ou d'autres ça vient du RER et c'est documenté et puis une pépite que j'ai mis à droite cachée Jésus dans la tradition maçonnique alors Jésus dans la tradition maçonnique à la différence de tous les autres bouquins qui sont sur cette page et de quasiment tous les autres bouquins que je vous ai montrés depuis le début n'est pas écrit par un franc-maçon c'est écrit par un jésuite qui s'appelle Jérôme Rousse-Lacordaire qui est un spécialiste de la maçonnerie un spécialiste des relations entre la maçonnerie et le Vatican un spécialiste donc de l'anti-maçonnisme aussi et il a fait ce livre qui est incroyable de Jésus dans la tradition maçonnique c'est vraiment je trouve que tout maître maçon devrait avoir lu ce livre là ça dépasse largement le titre le titre il est relativement pauvre par rapport à toute la richesse qu'il y a dans ce livre qui balaye le grade de maître l'éograde via la figure de Jésus mais aussi au-delà qui explique moi je comprenais pas par exemple pourquoi dans certains grades qui sont éminemment en lien avec la Bible que soit l'Ancien ou Nouveau Testament pourquoi certains s'évertuaient à dire que non c'était pas le cas et que ça renvoyait à une autre tradition etc vous connaissez peut-être ce genre de débat notamment sur le 18ème du RE2A et en fait c'est expliqué extrêmement clairement il présente les parties prenantes de à quel moment les choses se sont séparées les visions des uns des autres etc c'est extrêmement complet Jésus dans la tradition maçonnique même si vous êtes un maçon athée même si le sujet de la religion ne vous intéresse pas franchement allez-y parce que ça ne parle pas que de la religion bien au-delà ça parle vraiment de la maçonnerie et de la vision de la maçonnerie par les maçons c'est un truc à avoir lu pour tout mettre il y a quelques bouquins comme ça où vraiment je trouve que c'est un truc c'est des bouquins que j'offre tout le temps à quelqu'un quand il passe un grade par exemple ou quand j'ai des cadeaux à faire si on avance dans cette présentation pour se détendre alors pour se détendre j'ai mis des choses un peu je parle à des maçons aguerris donc j'ai mis des trucs qui tiennent un peu au corps qui sont un peu un peu un peu durs déjà bien sûr dans les éléments de détente il y a tous ceux que j'ai cités avant c'est pas parce qu'on a changé entre guillemets de statut qu'on ne peut plus lire Kaplan ou on ne peut plus lire une BD maçonnique etc à tout âge à tout niveau d'expérience en maçonnerie bien sûr on lit ce genre de choses mais des choses que vous connaissez peut-être moins tout d'abord la revue Renaissance Traditionnelle qui est une revue qui est la revue qui a pris la suite d'une revue qui était assez assez iconique qu'ils appelaient Symbolisme et donc c'est une revue on va dire érudite sur la maçonnerie sur l'histoire si vous voulez pas vous faire spoiler des grades c'est mort parce que vraiment il rentre directement dans le détail c'est l'idée vraiment d'un travail d'historien donc généralement comme c'est une revue on s'y abonne en fonction du thème on le met dans sa bibliothèque et on le ressort au bon moment quand on a le grade ou quand on travaille sur un thème qui est en lien c'est pas forcément un truc qu'on lit de bout en bout quand on le reçoit en tout cas ça dépend des sujets dans la même veine mais là pour le coup outre outre-manche vous avez les arts quatuor coronatorum donc les les actes des quatuor coronatic et la loge d'études et de recherche de Londres qui est la plus ancienne loge d'études et de recherche la plus érudite vraiment tous les historiens sur la maçonnerie sont se basent dessus enfin se travaillent sur ce sujet donc vraiment c'est le travail le plus hérédique que vous trouverez c'est un peu c'est un peu ardu parfois c'est en anglais bien sûr mais je vous le conseille d'une manière générale là j'ai mis Villard de Haunecourt mais d'une manière générale quand vous appartenez à une obédience il est pas rare très fréquent qu'une loge d'études et de recherche existe dans votre obédience et publie une revue je pense qu'il est toujours bien de regarder ce genre de revue donc Villard de Haunecourt qui est une des plus connues qui est celle de la GLNF qui fait un super boulot il y a notamment ils ont sorti des hors-série sur l'esprit d'un rite qui reprend rite par rite un travail assez conséquent et d'actualité vraiment je vous conseille d'une part Villard de Haunecourt mais surtout la revue de la loge d'études et de recherche ou d'une structure d'études et de recherche de votre obédience et puis quelque chose qui est qui est plus rafraîchissant mais qui est intéressant parce que ça donne aussi la vision des francs-maçons américains c'est la Southern California Research Lodge donc la loge d'études et de recherche de Californie qui fait un qui a une revue qui s'appelle Fraternal Review qui sort tous les mois que vous pouvez acheter au format dématérialisé donc pour un abonnement vous allez le recevoir par mail et qui va traiter des sujets parfois sérieux parfois moins dans les derniers numéros il y a Kabbal et franc-maçonnerie Hashimé et franc-maçonnerie mais aussi Matrix et franc-maçonnerie vous avez culture tatouage et culture et pop culture en franc-maçonnerie c'est un travail qui est assez érudit qui est pensé qui est réfléchi etc mais qui peut être sur des sujets un peu d'actualité alors c'est la loge de recherche basée sur la juridiction du RE2A donc ça parle souvent de RE2A voilà un petit peu pour ce que je voulais vous présenter comme livre et donc la question d'après c'est est-ce qu'il y a des livres interdits et pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux vous savez tout l'amour que je porte à Jules Boucher bien sûr c'est faux Jules Boucher ce livre si vous l'avez dans votre bibliothèque ça peut servir à caler un mur à caler une porte à faire ce que vous voulez à faire du bois de chauffage à faire du papier de chauffage entre guillemets pour allumer un feu l'hiver ou un barbecue l'été vraiment n'hésitez pas ce livre peut servir à ça non en pratique bien sûr il n'y a pas de livre interdit même le Boucher mais le Boucher pourquoi je dis autant de mal du Boucher c'est qu'en fait le Boucher est un livre qui a été écrit par quelqu'un qui venait d'être maçon qui était plutôt d'inspiration magie théurgie etc qui avant la guerre avait écrit un livre justement sur la magie qui je crois juste avant la guerre ou même pendant non juste avant la guerre devient maçon et au lendemain de la guerre écrit un livre sur la symbolique maçonnique comme s'il l'avait déjà tout compris alors qu'en gros il venait de rentrer il avait fait très peu de tenue et dedans c'est quand même truffé de magie de ce qu'il l'animait jusque là il n'a écrit aucun autre bouquin à part celui-là sur la maçonnerie il est plutôt retourné à la magie après donc c'est très indispensable or comme c'est le premier bouquin quasiment un des premiers bouquins relativement accessible qui est sorti au lendemain de la guerre il a eu une très très grande promotion dans les loges et quasiment toutes les loges de France ont recommandé à un moment ou à un autre le Boucher moi quand j'étais apprenti on m'a recommandé de Boucher c'était le livre de base à avoir c'est le livre de base de tout maçon on doit être je ne sais pas à la combientième édition mais beaucoup trop et c'est vraiment le livre de base pour beaucoup de maçons il faut vraiment s'en sortir parce que maintenant on se rend bien compte que ça raconte beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec la maçonnerie et que ça perd le lecteur plutôt qu'autre chose d'une manière générale même si bien sûr encore une fois il n'y a pas de livre interdit vous lisez bien sûr tout ce que vous voulez et on ne vous reprochera jamais de lire n'importe quel livre mais moi je me méfie de deux types de livres je me méfie d'un livre un livre qui ne serait pas récent qui ferait de la vulgarisation donc un livre vraiment sur un thème maçonnique qui ne serait pas trop récent et qui n'apparaîtrait dans aucune des bibliographies je vous ai dit je vous ai donné ma petite technique ma technique c'est d'aller voir les bibliographies de chacun des livres donc tous les livres dont je vous ai parlé là c'est des points de départ pour aller voir dans leur bibliographie et avancer et un livre qui n'apparaîtrait dans aucune bibliographie sur un thème précis je dis n'importe quoi le rite français par exemple vous avez un livre sur le rite français et dans tous les travaux que vous avez pris le que sais-je du rite français vous êtes baladé dans la bibliographie vous avez lu plein d'autres livres plein d'autres livres vous ont amené à d'autres bibliographies un livre qui n'apparaîtrait dans aucune des bibliographies je m'en méfie si personne ne l'a pris en exemple c'est qu'il y a peut-être une bonne raison et puis le deuxième type de livre dont je me méfie c'est les dictionnaires maçonniques moi pour les dictionnaires maçonniques j'ai un truc je ne vais pas dire infaillible mais au moins je sais si c'est un dictionnaire qui tient la route ou pas il y a deux entrées à regarder dans le dictionnaire il y a la houppe dentelée je n'expliquerai pas ce qu'est la houppe dentelée pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas maçons mais vous allez voir à la houppe dentelée si à la houppe dentelée on ne vous explique pas que c'est une erreur de traduction à un moment ou à un autre ça ne veut pas dire qu'on n'a pas une autre explicative ça ne veut pas dire qu'on ne lui a pas trouvé une signification qu'il n'y a pas une symbolique intéressante etc bien sûr il y a une symbolique intéressante à la houppe dentelée mais à la base c'est une erreur de traduction donc un dictionnaire qui n'a pas l'honnêteté de vous le dire je trouve déjà ça un peu bizarre et puis l'autre entrée alors là ça concerne un autre grade pas le grade d'apprenti c'est la pierre cubique à pointe la pierre cubique à pointe c'est une erreur de représentation de la même manière ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas lui amener une symbolique complémentaire mais si on ne vous dit pas que dans la définition à un moment ou à un autre que c'est une erreur de représentation je trouve qu'on est sur un livre qui n'est pas très honnête voilà pour ce que je voulais vous dire sur les livres ça a été plus long que prévu ça a duré une heure je pensais que ça ferait une demi-heure donc je suis désolé je me suis un peu étalé mais voilà il y a des livres je vous ai vraiment présenté des livres que j'aime beaucoup des livres dont j'ai peut-être peu parlé même parfois pour certains dans mon entourage mais qui ont qui ont beaucoup compté pour moi ou qui comptent beaucoup pour moi encore actuellement voilà un petit peu pour cette présentation donc je vous propose comme d'habitude je vais aller fouiller dans dans le chat pour voir un petit peu les questions que vous avez pu vous avez pu poser j'ai vu déjà dans le chat un petit peu rapidement dans le chat d'Instagram qu'on parlait de Mingui donc j'avais fait une petite une petite parenthèse je vais revenir dessus je trouve pas du tout que donc Mingui a sorti notamment un livre sur la symbolique du troisième millénaire je trouve il y a des entrées qui sont intéressantes mais mais je trouve un intérêt limité voilà c'est pas parce que c'est Mingui mais je sais qu'on l'a beaucoup encensé quand ce livre est sorti c'est vrai que ce livre comparé à Boucher c'est génial enfin si effectivement votre seule alternative c'est Boucher ou Mingui forcément c'est Mingui parce que c'est vraiment mieux mais si vous avez le choix entre Mingui et d'autres choses il y a peut-être d'autres choses qui sont qui sont mieux j'ai pas du tout aimé en plus son dernier livre où en fait elle essaye de réécrire du Wirtz alors que Wirtz c'est très bien écrit il n'y a pas besoin de toucher à Wirtz il n'y a pas besoin de mettre à jour Wirtz Wirtz il a une une pensée une vision je ne la partage pas forcément je ne la partage pas mais mais l'écrit avec le coeur avec son envie avec machin et franchement il ne faut pas le toucher il faut le lire il faut se faire son idée dessus mais sa réécriture de Wirtz je ne comprends pas voilà alors et on me dit je suis toujours dans le chat on me dit et Jean-Claude Bondet je ne connais pas Jean-Claude Bondet je suis désolé je alors je suis des fois un peu nul avec les noms donc peut-être je connais mais je n'ai pas le nom en tête donc je vais regarder très rapidement sur internet pour savoir si je connais rien qu'en voyant les livres en me disant ah mais oui c'est ceci et c'est cela alors oui j'ai déjà vu des vidéos de lui par contre je crois que je n'ai jamais rien lu notamment la première lettre j'ai déjà vu des livres passés pour le coup je n'ai jamais lu ça a l'air très tourné RE2A et je dirais même les grandes loges de France si je regarde juste les thèmes des sujets qu'il traite et comme je ne fais ni le RE2A ni la grande loge de France c'est peut-être pour ça que je ne me suis jamais vraiment intéressé à ces sujets-là ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas bien simplement j'ai essayé plutôt d'être sur des choses qui ne sont pas liées à un rite sauf le RER parce que déjà j'ai une appétence pour le RER et parce que je pense que c'est un rite qui est méconnu qui est caricaturé et qui dans son histoire permet de comprendre l'histoire des autres rites voilà c'est pour ça aussi que je n'ai pas fait de focus particulier et au contraire j'ai dit de lire notamment les que sais-je sur les différents rites et je suis persuadé que dans le que sais-je du RE2A on parle de ses livres d'ailleurs je vais voir qui a écrit le que sais-je du RE2A non c'est pas lui voilà voilà ce que j'avais à dire selon Jean-Claude Mondet je ne connais pas à l'occasion je lirai que devrait être la première motivation qui devrait nous pousser à rejoindre la maçonnerie alors la maçonnerie c'est d'abord une école pour travailler sur soi pour essayer de s'améliorer voilà si on a cette envie-là c'est déjà un premier quelque chose mais je vous invite à voir des vidéos que j'ai faites sur le sujet notamment sur ce qu'apporte la maçonnerie donc je vous invite à aller voir sur YouTube ce qu'apporte la maçonnerie j'ai fait un truc dessus on recommande aussi La Voix d'un franc-maçon de Richard Dupuis effectivement ça fait partie des livres qui peuvent être intéressants à suivre donc je vous l'ai dit comme ça ça permet si vous voulez à proposer des livres à la liste donc La Voix d'un franc-maçon de Richard Dupuis Connais-tu des éditions Vitiano Il était franc-maçon dans la loge de mon grand-père et a fait pas mal de livres symboliques Un très bien Chibolette de la franc-maçonnerie de grand-papa Alors alors oui mais je suis mais alors c'est fou parce qu'effectivement j'ai complètement oublié de parler des livres de quelqu'un que j'apprécie beaucoup mais en fait je suis en plein dans son étude donc je pour l'instant je ne m'ouvre pas encore à ça parce que comme je n'ai pas tout lu et je ne me suis pas fait une idée complète je suis un peu encore sur ma sur ma réserve il y a il y a un auteur qui est fabuleux un maçon qui est fabuleux qui s'appelle Ioannis Corneloup Ioannis Corneloup c'est un des artisans du renouveau de la maçonnerie au lendemain de la guerre où en fait dès 43 donc en plein dans la guerre il travaille au fait de relancer la maçonnerie la maçonnerie d'après-guerre alors qu'encore une fois il est en pleine guerre il est habité à Paris ou à Levallois je ne sais plus et il a fait des livres incroyables dont de la franc-maçonnerie de grand-papa à la franc-maçonnerie de nos petits-fils qui est génial il explique aussi les rapprochements qu'il y a eu entre le GEO et la GLDF au lendemain de la guerre qui ont failli fusionner voilà Ioannis Corneloup édition Vitiano j'avais oublié le nom de 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 Effectivement il y a un travail avec Ioannis Corneloup et ses éditions-là pour sortir pas mal de de bouquins c'est peu connu je suis même en train de réfléchir à à faire un article dans une des revues qu'on a vu tout à l'heure justement sur sur Ioannis Corneloup et les livres qu'il a pu sortir effectivement aux éditions Vitiano donc donc voilà merci merci Vladimir pour m'avoir reparlé de ça et effectivement cette la maçonnerie de de grand-papa de la maçonnerie de grand-papa à la franc-maçonnerie de nos petits-fils qui s'appelle le surtitre c'est Chibolette c'est vraiment extrêmement d'actualité alors que c'est un livre qui a été écrit dans les années 40 40-50 il me semble vraiment vraiment à lire difficile à trouver malheureusement donc les livres de Visiano pas si difficile que ça pour le coup moi je me suis racheté tous les livres quand j'ai découvert Ioannis Corneloup alors Ioannis Corneloup pour ceux qui sont franc-maçons du Grand-Temps de France le plus beau temple passé le temple groussier qui est le grand temple de la rue Cadet le plus beau temple le plus ancien il s'appelle Ioannis Corneloup donc c'est quand même que Ioannis Corneloup ça n'a pas été n'importe qui dans cette maçonnerie de l'après-guerre et donc c'est une des raisons qui m'a poussé à commencer à lire ses écrits j'ai la chance d'avoir des frères que je connais bien qui l'ont connu puisqu'il est décédé en 78 et qui m'ont dit tout le bien de 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 ce franc-maçon et effectivement quand je dis ses écrits c'est incroyable donc Ioannis Corneloup mais j'ai pas encore digéré tous ses écrits et je pense que je vous ferai soit une vidéo et d'ailleurs il y a une vidéo de blog 357 sur Ioannis Corneloup que je vous recommande et je pense qu'à un terme je vous ferai soit une vidéo soit un article dessus voilà pour les interventions sur Instagram je vais prendre maintenant celle sur sur Youtube et il y en a beaucoup la franc-maçonnerie pour les nuls effectivement c'est un thème qui revient beaucoup c'est effectivement une une très bonne lecture la franc-maçonnerie pour les nuls ça fait toujours un peu bizarre d'être dans cette collection juste un truc c'est que effectivement à certains moments ça peut complètement vous spoiler l'expérience de la maçonnerie mais l'avantage c'est que dans ces cas-là c'est dit et donc à vous de voir si vous voulez lire ou pas le passage on me demande à quoi sert les symboles en franc-maçonnerie j'invite à aller voir ma vidéo mon live que j'ai fait sur rituels et rites en maçonnerie où on reprend notamment ce sujet de la symbolique Cherav qui dit en début de live j'ai hâte d'entendre ce que tu reproches à Jules Boucher et blague à part tes recommandations pour le dictionnaire des symboles pour jeunes maçons voilà donc voilà j'ai dit ce que j'avais à dire sur Jules Boucher mais évidemment c'est des gens qui me suivent sur les réseaux sociaux et qui savent tout l'amour que j'ai pour ce livre et je l'ai redit ce soir rapidement il n'y a pas de que sais-je sur la culture du cassoulet au Groenland je pense que c'est à peu près le seul sujet qui ne doit pas être dans la collection que sais-je je ne sais pas combien de dizaines de centaines de livres il y a dans la collection que sais-je mais c'est faramineux il y a vraiment tous les sujets le triangle secret j'adore mais ce que je vis en loge n'a pas grand chose à voir ah bah clairement le triangle secret les BD maçonniques dont je vous ai parlé le roman maçonnique aussi dont je vous ai parlé je les ai vraiment mis dans une case de distraction si vous voulez rentrer en maçonnerie et que vous forgez une idée avec ce genre d'éléments sur ce qu'est la maçonnerie vous allez être déçus aujourd'hui il faut être conscient que un maçon sur deux démissionne avant d'arriver au grade de maître et pourquoi il démissionne c'est quoi la première raison de démission c'est parce qu'il est déçu il est déçu parce qu'il imaginait un truc incroyable il imaginait des gens sans défaut ou il imaginait d'avoir un secret qui allait du jour au lendemain le transformer ou ils imaginaient qu'ils allaient changer le monde etc enfin voilà il y a beaucoup de choses donc il faut pas trop fantasmer et il faut pas trop lire c'est pour ça que j'ai mis sur la partie curieuse j'ai pas mis beaucoup de livres avant de rentrer en maçonnerie une fois que vous êtes en maçonnerie lire plein de choses mais parce qu'il faut pas trop fantasmer ce qu'est la maçonnerie et effectivement le triangle secret c'est génial vraiment j'ai adoré j'ai adoré le lire les sept les sept tomes se lisent mais vraiment extrêmement rapidement mais par contre ça n'a pas grand chose ça n'a on va dire rien à voir avec ce qu'on vit en maçonnerie on me dit aussi que donc l'épopée de la franc-maçonnerie en BD dont j'ai parlé est vraiment très bien aussi du même auteur effectivement c'est aussi Didier Convard qui est à la manœuvre derrière cette BD alors j'avance un petit peu dans le chat sur Youtube pour répondre aux questions que vous auriez pu poser ne penses-tu pas que toutes ces connaissances ne sont pas plus alors j'avais pas compris la phrase pardon Inspi ne penses-tu pas que toutes ces connaissances ne sont pas plus ne sont pas plus à collecter en loge en visite etc plutôt que de faire son Jérémy là c'est un petit acte la Jérémy et de tout se gâcher je pense qu'il faut faire très attention à ce que l'on dit en loge moi on m'a dit que la maçonnerie c'est une tradition orale c'est pas vrai et on m'a véhiculé un certain nombre de de choses qui sont totalement fausses mais de bonne la personne ne voulait pas me mentir elle pensait vraiment à ce qu'elle m'a dit et moi j'ai vraiment une frustration et pourquoi je fais ce genre de live ce genre de vidéo pourquoi avant j'avais un blog sur le sujet c'est que j'ai eu vraiment cette impression pendant les dix premières années de ma vie maçonnique de répéter un peu comme un perroquet ce que j'avais cru comprendre voir ce qu'on m'avait dit dans 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 les différents grades et que en quand j'ai passé le cap d'aller plus lire sur ces sujets là je me suis rendu compte qu'on m'avait menti sur beaucoup de choses et encore une fois pas menti de manière volontaire mais plus par par ignorance et donc je pense que la culture maçonnique elle doit quand même passer par des livres il faut savoir que et là ça va peut-être vous surprendre mais les maçons lisent très 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 peu a priori les maçons qui liraient le plus ce sont les sœurs de la GLFF je vous ai parlé dans les livres dont je vous ai parlé je vous ai parlé de curiosité maçonnique de Pierre Mollier c'est vraiment un livre facile accessible à tout le monde le cadeau idéal le machin en plus ils ont fait une édition avec un qui est très très belle donc vraiment j'en parle avec lui et je lui dis vraiment que c'est une très belle édition et que j'espère qu'il en vendra beaucoup et il me dit qu'en deux ans s'il espère en vendre 2000-2500 c'est le bout du monde je rappelle qu'on est 150 000 maçons à peu près en France et un des principaux érudits français sort un livre qui est justement à la fois intelligent drôle sans être trop prise de tête et qui peut se lire facilement et il espère en vendre 2500 grand maximum je trouve que la culture de la lecture en maçonnerie elle est malheureusement pas assez développée et bien sûr la maçonnerie ne s'apprend pas en lisant des livres c'est à dire qu'on ne fait pas de maçonnerie en lisant des livres ça rejoint la définition du secret de Casanova ça se vit en loge quelqu'un qui n'irait plus en loge ou qui ne visiterait plus et qui se renfermerait dans ses livres passe à côté de la maçonnerie la maçonnerie c'est en loge en visite en tout ce qu'on veut mais c'est aussi du travail c'est aussi du travail à côté donc il ne faut pas je pense qu'il ne faut pas négliger les deux voilà pour ce point donc j'avance dans le chat sinon on n'y arrivera jamais tac 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 bon ça se vanne sur le chat de de youtube les gens se connaissent bien et donc se tacle pas mal entre eux de manière très fraternelle tac 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 que penses-tu des magazines sur la franc-maçonnerie ah bonne question les magazines sur la franc-maçonnerie je il m'est déjà arrivé de lire franc-maçonnerie magazine par exemple avec des fois des bons articles il ne faut pas il ne faut pas le négliger je moi le format m'interpelle un peu je je ne sais pas si j'ai envie d'un franc-maçonnerie magazine qui serait des thèmes parfois sérieux parfois moins parfois machin je ne sais pas je n'ai pas adhéré à je n'ai pas adhéré à ça je pense que c'est bien c'est plutôt bien fait les articles que j'ai lu sont bien Hervé Lecoq bosse en plus avec eux sur des petites vidéos de temps en temps ouais pour moi c'est bien mais je je vais plus m'éclater mais ça c'est à titre vraiment purement perso moi je vais plus m'éclater avec les revues des des loges d'études et de recherche donc vraiment c'est 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 personnel il n'y a pas de il n'y a il n'y a pas d'avis je pense que les magazines de franc-maçonnerie sont bien si vous les trouvez intéressants ils sont normalement écrits avec avec pas mal de sérieux vous pouvez les lire sans 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 avoir peur de de tomber sur n'importe quoi mais voilà moi c'est moins c'est moins ma cam voilà dans les questions j'avance voilà j'ai entre jérémy ou jatte et morgo vous êtes vraiment assez infernaux quand même sur sur le chat d'où j'ai juste vu j'ai parlé de alors forcément c'est compliqué vire ce n'est pas si compliqué à lire alors effectivement j'ai vire ce n'est pas compliqué à lire notamment il y a le premier livre pour les pour les apprentis qui est extrêmement accessible je l'ai mis dans les maçons aguerris parce que je 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 pense que lire Wirtz en étant apprenti moi ça a été mon cas j'ai lu Wirtz en étant apprenti je c'est un peu déstabilisant parce que c'est devenu quand même très différent de ça aujourd'hui la 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 maçonnerie et je trouve que c'est bien d'avoir un petit peu de recul et de lire Wirtz en ayant déjà un petit peu d'expérience maçonnique ça permet de de remettre du recul c'est pour ça que je l'ai plutôt conseillé en ayant un peu d'expérience non pas qu'il soit difficile c'est pas difficile simplement voilà d'avoir ce recul à la différence de Guénon qui là pour le coup peut être un peu plus un peu plus ardu béni de Verdier est très bien j'ai pas compris il devait y avoir un thème caché je suis désolé j'ai pas compris un ancien grand maître de mon obédience nous a recommandé le dictionnaire des symboles de Jean Chevalier et Alain Gerbrand est-ce une bonne alternative au terrible boucher bah en fait j'ai donné un peu ma réponse à la fin quel que soit le dictionnaire tu regardes Oubdantelet tu regardes Pierre Kubik à pointe et s'il y a des définitions sur ces deux points et que ces définitions ne parlent ni d'erreur de traduction ni d'erreur de représentation je commence à avoir un doute voilà ça veut pas dire que c'est mal ça veut dire que il faut regarder d'autres entrées pour avoir pour avoir un avis mais en tout cas je connais pas ce dictionnaire des symboles j'avance qu'est-ce que je conseille comme livre de Kipling qui a dit juste en dessous Alice au pays des merveilles donc bien sûr ce n'est pas Kipling mais bien sûr vous pouvez lire Alice au pays des merveilles et dans Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll et effectivement vous verrez aussi quelques clins d'oeil maçonniques dans Kipling bah vraiment le premier c'est c'est dans l'intérêt des frères dont je parlais cette nouvelle maçonnique mais mais vous pouvez lire Kim vous pouvez lire le livre de la jungle le livre de la jungle vraiment la relecture du livre de la jungle avec un prisme un peu maçonnique est très 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 surprenant ça je vous invite à le faire et puis ces nouvelles il y a pas mal de de nouvelles notamment dans l'homme qui voulait être roi qui est le nom notamment en France d'un recueil avec pas mal de nouvelles c'est une première manière d'aborder Kipling de manière un peu un peu facile vous allez voir Kipling à la fois très très facile à lire et 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 pas mal de choses entre entre les lignes j'avance dans les questions j'avance 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 je suis de la respectable de l'olge spartacus 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 du géo parce que je crois qu'il y en a plusieurs bon ça échange quasiment les adresses inspi ce serait sympa qu'après le live de mettre la liste des bouquins abordés en description et bien très bonne idée oujat donc je je mettrai la liste des bouquins et même carrément des liens pour pouvoir vous les procurer dans la liste de description ça me fera un petit peu de boulot donc je le ferai à la fin enfin je le ferai peut-être pas ce soir donc d'ici un jour ou deux vous aurez toute la liste sur le replay de cette vidéo j'ai pas cité le livre de Hervé Lecoq effectivement j'ai pas cité son livre à la fois parce que il y a un livre essentiellement sur émulation qui est émulation j'adore émulation je pratique émulation et son livre est vraiment très bien mais c'est quand même très peu répandu en France et ça a pas un impact sur le reste de la maçonnerie française comme pourrait avoir le RER par exemple donc j'ai fait le choix de pas en parler et puis son roman sur l'apprenti je l'ai pas lu donc j'ai du mal à en parler j'ai même fait une erreur incroyable j'ai oublié de vous parler d'un autre romancier donc ça je rajouterai dans la liste à la fois les livres d'Hervé et à la fois les livres d'un autre romancier qui est de qui est de ma loge mère qui s'appelle Jean-Michel Roche qui écrit aussi des livres des polars maçonniques qui sont assez sympas ça vaut pas Jacobetti et Raven mais en tout cas c'est une alternative qui est assez sympa j'avance dans les questions alors je suis sur les questions YouTube donc je reviendrai sur Instagram après on me redemande qu'est-ce que je pense des premières lettres de Mondé donc j'ai déjà parlé de Mondé tout à l'heure donc je n'ai pas lu et plutôt R.O.2a donc quand je changerai de crèmerie et que j'irai au R.O.2a je lirai avec attention oui on se moque du caleporte boucher mais vraiment c'est la meilleure utilisation vous pouvez faire du boucher c'est de caler une porte avec perso j'ai pris la première lettre de l'apprenti de Mondé sur recommandation de mon surveillant c'est une bonne base pour le R.O.2a tout en laissant la place aux interprétations et aux discussions entre apprentis merci Cheraf pour cet avis effectivement sur la première lettre de l'apprenti donc comme je l'imaginais c'est effectivement très tourné R.O.2a mais donc à recommander parce qu'effectivement ça fait un petit moment que l'on en parle et effectivement Mondé très clairement identifié Grande Loge de France c'est fou je connaissais pas Mondé j'ai tapé Mondé sur internet j'ai vu juste les couvertures des bouquins tout de suite j'ai su que c'était R.O.2a Grande Loge de France donc c'est marrant de voir dans vos échanges que j'avais visé juste alors que je connaissais pas cette hauteur alors que j'ai déjà vu et des photos de lui et des photos de ses livres juste j'ai pas lu ce qu'il avait écrit alors il paraît que ça lag un peu donc je suis désolé alors pour le coup je suis pas chez moi j'ai une petite parenthèse technique je ne suis pas chez moi ce qui me permet de laisser beaucoup plus de temps pour pouvoir faire du live mais aussi beaucoup moins de moyens techniques donc il faut que je repense mon setup à la maison je rentre ce week-end et donc il faudra que je pense à la suite pour pouvoir organiser pour refaire des lives régulièrement j'avance dans les questions sur les lives René Guénon c'est le top du top il faut se détendre avec René Guénon il faut lire Guénon mais il faut savoir se détacher de Guénon aussi pour pouvoir avancer je suis tellement prévisible que quand je vous ai parlé pour trouver un bon dictionnaire de la houppe dentée et de la pierre cubique à pointe que j'avais même pas encore dit ça que dans le chat certains qui me connaissent très bien disent il va nous sortir la pierre cubique à pointe et voilà bingo voilà si je comprends bien Jules Boucher n'a de maçonnique que les initiales et ben même pas tout à fait ses initiales parce que c'est un nom emprunté ce qui permet de faire un JB mais c'est pas son son vrai nom comme d'hab je suis très 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 prévisible en fait sur mes choix de livres pour ceux qui me connaissent d'après ce que je lis sur le d'après ce que je lis sur le chat de YouTube alors sur le chat de YouTube pour ceux qui nous suivent notamment sur Instagram c'est quand même généralement des frères qui me suivent déjà aussi enfin qui on échange beaucoup sur Twitter donc c'est pas c'est pas surprenant d'avoir cette cette connaissance là ouais bon j'ai tapé sur Irène Mangui je suis désolé j'ai vu en novembre elle va bien ouais Irène Mangui elle est toujours en vie je crois qu'elle avait eu effectivement des problèmes de santé mais je crois qu'elle va bien alors Vincent me dit Mangui est très rationaliste elle veut épurer des aspects ésotériques d'un côté elle semble un puits de connaissance sur d'autres aspects mais il faut pas il faut pas retirer épurer Wirth des aspects ésotériques c'est tout le c'est tout l'intérêt de Wirth d'avoir cette vision d'avoir ça enfin faut c'est c'est je suis en train de réfléchir c'est comme c'est comme si je voulais épurer une banane de ce qu'il y a à l'intérieur de la peau non en fait c'est tout l'intérêt donc non pour le coup je maintiens ma position là dessus faut pas toucher à Wirth non pas que que ce soit un monument intouchable ou qu'il faille le respecter ou que ce soit l'alpha et l'oméga loin de là parce que je suis loin d'être d'accord sur tout mais je trouve que c'est presque une pièce d'histoire presque une photo d'une vision de la maçonnerie à un instant qui va produire pas mal d'effets sur la suite ou qui va induire pas mal de choses sur la suite notamment sur Guénon non il faut garder c'est un avis perso comme d'hab et c'est le principe de ces bouquins c'est de donner un avis uniquement perso sur le sujet ensuite j'avance pour les profanes avertis il y a la franc-maçonnerie pour les nuls et dictionnaire universel la maçonnerie chez Larousse bah oui maçonnerie pour les nuls j'en ai parlé quand même oui oui maçonnerie pour les nuls il faut le lire Philippe Benhamou va faire un bon boulot dessus c'est co-écrit parce qu'en fait il y a une part déjà qui est issue d'un auteur américain mais c'est très très chouette et pour la franc-maçonnerie dictionnaire universel de la franc-maçonnerie chez Larousse je l'ai déjà vu je crois que j'ai déjà feuilleté et déjà reposé mais je sais pas à quel point c'est bien ou pas bien que penser des livres de Léotaxil bah Léotaxil à la limite il faut les lire pour pour savoir ce qu'il met dedans pour comprendre et et comme aujourd'hui le complotisme anti l'anti-maçonnisme ne reprend quasiment que des thèses de Léotaxil et de Baruel aussi un peu mais surtout de Léotaxil franchement lire Léotaxil au moins on a la base de 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 ce qui se dit et et on voit à quel point c'est délirant mais Léotaxil n'est intéressant à lire que si en parallèle d'une part on met en parallèle sa sa fin de carrière anti-maçonnique son début de carrière qui était anticlérical son retour ensuite de carrière à l'anticléricalisme et et comment le truc a exposé parce qu'il a poussé le bouchon tellement loin qu'à un moment l'église a arrêté de le croire et de remettre aussi en face parce que notamment il parle de certains grades, de remettre en face les rituels de ces grades pour voir justement à quel moment il y a une phase un peu vraie et à quel moment ça birfure que vers n'importe quoi donc j'avance dans le chat Léotaxil bon ça parle un peu de Léotaxil mais j'en ai déjà un petit peu parlé j'avance que penses-tu des livres édités chez MDV je ne sais même pas ce qu'est MDV alors je suis désolé il y a forcément un gros décalage entre mes réponses et vos questions mais effectivement comme il y a tellement d'interventions je suis obligé de revenir dessus alors MDV édition franc-maçonnerie je vais regarder un peu sur internet ça permet de voir un petit peu MDV éditeur je ne sais absolument pas mais je pense que quand je vais voir les quand je vais voir les livres je vais savoir de quoi ça parle ah oui c'est eux qui font les petits livres les petits livres rouges notamment là aussi assez tourné vers vers le là comment ça s'appelle le le RE2A moi ma vision généralement là dessus je suis un peu gêné c'est ce genre de livre moi qui m'a qui m'a posé un peu de de soucis notamment avec des apprentis ou des compagnons parce que c'est ce genre de livre où en fait on n'explique pas du tout qu'on est en train de parler du cadre du RE2A et donc vous avez des frères qui travaillent au RIT français qui disent ça qui n'ont pas compris que c'était du RE2A et qui vont et qui vont partir sur plein de sujets qui n'est pas le le thème sur lequel ils devaient ils devaient travailler moi ça m'est arrivé deux trois fois alors je de ce que je vois ils se sont ouverts à plein d'autres à plein d'autres thèmes mais voilà il faut faire un petit peu attention à ça je me demande si c'est pas eux qui éditaient aussi le manuel des de surveillants enfin pour les différents offices et ça pour le coup c'était des bouquins qui étaient assez bien qui donnent une bonne base pour pour commencer je vais pas passer trop trop de temps dessus mais comme d'hab il faut se faire son idée moi je donne un peu des points de départ j'ai pas spécialement lu sur sur cette collection je l'ai beaucoup vu je l'ai beaucoup feuilleté notamment chez Scri